L'équipe, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvel AQFoot qui regroupe toute la semaine dernière Aujourd'hui, voilà, j'ai merdé encore une fois Il n'est pas sorti samedi cet épisode Quoi qu'il en soit, il me tient à coeur Celui-ci, les 5 grands champions européens Enfin, les 4 seuls qui ont repris Sont pour la plupart clos Il reste la série A Et donc forcément, il y a des choses à dire En attendant la Ligue des Champions au cours du mois d'août Je vais pas en dire plus, juste avant Petit rappel Petit rappel de quoi vous allez me dire Eh bien, de ça Beaucoup l'ont manqué cette vidéo Et c'est dommage Voilà, il y a quelques semaines Vous me voyez dans un décor un petit peu inhabituel Puisque j'étais sur un terrain Et je testais, en fait, les nouveaux crampons de chez Nike La marque me les a gentiment envoyés Voilà, celles-ci, elles ont fait de nombreuses apparitions Dernièrement sur les terrains Évidemment, c'est une chaussure d'attaquant En les testant, j'ai pu voir la qualité de ces chaussures Et on comprend pourquoi les footballeurs les utilisent en ce moment C'est bientôt la reprise, fin août Vers chez moi, c'est comme ça, en tout cas Et pour ceux qui veulent encore s'équiper pour la saison à venir Nike, justement, a fait quelques promos sur certains articles Que ça soit des chaussures, justement La dernière version est disponible Des maillots, des trainings, des ensembles, tout simplement Allez voir, je vous ai mis un lien en description Voilà, au cas où, si ça peut intéresser Juste avant de débuter l'épisode du jour L'équipe, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir Le meilleur moyen, c'est de lâcher le petit pouce bleu sur la vidéo C'est gratuit, ça prend deux secondes Et ça me permet, tout simplement, d'être beaucoup plus mis en avant Merci, encore une fois, à tous ceux qui contribuent Bon, l'équipe, vendredi, le PSG a remporté la 13ème Coupe de France de son histoire Un match pas très convaincant Mais qui marque la reprise des matchs officiels dans le pays J'ai fait une vidéo samedi sur le sujet D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir La grosse inquiétude concernée Mbappé Sorti en première période après un gros tacle de P1 On a vitu cette information selon laquelle il était victime d'une entorse Nouveau point médical ce lundi Le PSG a confirmé son indisponibilité Pour une durée d'environ 3 semaines Il manquera donc forcément la finale de la Coupe de la Ligue Mais aussi, malheureusement, le quart de finale contre l'Atalanta Aïe ! Non, vraiment Faut quand même rappeler que Di Maria, lui aussi, sera absent Puisqu'il est suspendu Mais parisien, toujours confiant ou beaucoup moins En attendant, les dirigeants de notre championnat se réveillent seulement Le syndicat Première Ligue s'inquiète des conséquences économiques et sociales du coronavirus sur la Ligue 1 Comme le dit Pierre Munez, vraiment, on est lamentable Imaginez un petit peu la réaction des autres grands championnats européens C'est honteux ! Surtout que maintenant, allez comprendre ce décret par Hus Mardier Qui ouvre la porte à des rassemblements de plus de 5000 personnes Dans les stades à partir du 15 août Donc on est les seuls à ne pas avoir repris On a commencé avec des matchs amicaux Pour la première fois avec du public Et maintenant, il y a une deuxième vague qui s'approche à grands pas Et plus de 5000 personnes dans les stades Bizarre Des nouvelles maintenant concernant le potentiel rachat de l'OM Attention, gros exclu sur la chaîne Le club n'est pas à vendre Voilà, on s'y attendait Mais c'est désormais confirmé dans un mail Que RMC Sport a pu consulter L'avocat du clan Mac Court a répondu ce jeudi A Ajroudi et Boudjellal après leur sortie médiatique Faisant même suite à une action en justice Pourtant et malgré tout, il lâche pas l'affaire L'homme d'affaires franco-tunisien A diffusé un communiqué de presse Dans lequel il tacle directement Eros Et Mac Court par la même occasion À un moment donné, il va falloir qu'il arrête D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Boudjellal sur RMC Sport directement Aujourd'hui, le véritable problème de l'OM N'est pas la vente Mais le départ de M. Eros D'après mes échos Il a quand même un salaire de footballeur Qui ne marque pas de but Ah ouais, Marseille, c'est chaud quand même Non, bon voilà Mais Marseille, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que ça va se faire d'après vous Ou absolument pas Je suis plus sur cet avis justement Pour parler concret Quand même, il y a quelque chose qui devrait vous intéresser Le 31 juillet Donc ce vendredi finalement L'OM affrontera le Bayern lors de son stage en Allemagne Alors c'est un bon match de préparation finalement Mais qui n'a pas l'air d'emballer Villas-Boas Pour lui, on vise plus le côté marketing Que le côté sportif Et il n'a pas totalement tort Il y a quelques jours, on évoquait le ballon d'or sur la chaîne finalement France Football, vous le savez Pour la première fois de son histoire A décidé de ne pas attribuer la distinction en 2020 Vote de conditions équitables suffisantes d'après eux Une décision juste d'après vous Pour moi en tout cas, pas du tout Il y a de gros, gros, gros perdants cette saison quand même On a vu que certains avaient la chance de le remporter On l'a cité Benzema Lewandowski aussi, car il a une saison exceptionnelle Et il y a encore la Ligue des Champions Je pense, et c'est surtout ça qui a joué C'est que la Ligue 1 n'a pas repris Et des joueurs comme Neymar et Mbappé Avec 10 matchs de moins Ça aurait pu être un scandale entre guillemets De les voir dans le top 10 Malgré une bonne saison Je ne sais pas du tout En tout cas, Rummenigge, le président du Bayern Milite déjà pour que le ballon d'or 2020 soit organisé A l'exception de la France Les autres ligues vont jouer jusqu'à la fin de saison Je vais essayer de convaincre un Fantino Pour qu'il empare la France Football Ou pour que la FIFA organise son propre ballon d'or Bah pour moi, franchement, beaucoup devraient le suivre En parlant de Benzema Tiens, le Gret, le président de la FFF S'est dit Ah tiens, je vais le complimenter Même si j'ai fini absolument sa carrière internationale Il fait une saison exceptionnelle avec le Real Il fait partie aujourd'hui Sur la saison qu'il vient de réaliser Des meilleurs joueurs Il a fait à mon avis la meilleure saison de sa carrière Hypocrisie Cabine Wevé Forcément, derrière a répondu Je préfère en rire Alors c'est sûr, en Espagne On a beaucoup parlé de lui à juste titre Concrètement Maintenant, il faut quand même parler d'un autre joueur Qui pour lui, soi-disant C'est la plus mauvaise de sa carrière Mais si Il a quand même fini meilleur buteur Et meilleur passeur du championnat Et ce, malgré la lassitude et les critiques On l'a vu clairement Cette saison, il en avait marre De la direction qui mise quasiment tout sur lui De l'entraîneur Justement, cette semaine Le Medias de Sun Nous faisait savoir que la Poulgar Éclamait Martialo Bielsa Pour remplacer Kike 7ème la saison prochaine Après l'OM Leeds Pourquoi pas, finalement Mais ça, c'était avant Qu'en Italie On l'envoie du côté de l'Inter La Gazzetta dello Sport A même fait sa une Sur sa potentielle venue Chez les Bleus et Noirs Bon, la raison de la rumeur Elle est quand même bien bidon Dites-vous que c'est simplement Son père qui a acheté une maison à Milan D'ailleurs, rapidement L'entraîneur milanais Antonio Conte A répondu à ces rumeurs Elles sont totalement fausses Ne faites pas confiance à ces fake news Il ne rejoindra pas l'Inter Comme ça, c'est dit Normalement, pas de duel Mais si Ronaldo la saison prochaine Normalement, oui Puisque tout peut aller vite Le footballeur Cristiano Ronaldo Djiwala Et s'insigne de radicalisation Joue la com' BFM Non, vraiment Je suis sûr, ça aurait pu se produire C'est donc désormais officiel La Juventus et sacré champion d'Italie Pour la 9ème fois consécutive Dites-vous que c'est la première fois de l'histoire Parmi les 5 grands championnats européens C'est très fort Les Blancs et Noirs Devant donc l'Inter Et la Talanta Qui complètent le podium Malgré tout Tout peut encore se jouer Les 2 derniers matchs de championnat Détermineront les autres qualifiés Pour la Ligue des champions Bon, mais par exemple Petit aparté C'est même pas pour vous faire peur Simplement Fallait le mentionner La Talanta A inscrit un total de 96 buts En championnat cette saison Un record Seule la Juve En 1951 Avait fait mieux Avec un total de 103 buts Voilà, ça montre encore L'efficacité des attaquants Bon petit aparté en voix off Mais parisien Bonne nouvelle L'un des meilleurs joueurs Du club italien Josip Illicic Sera probablement en forfait Pour le match face au PSG Après sa blessure D'après l'entraîneur C'est formel Il sera difficile De le récupérer pour le match En Angleterre A présent Liverpool sacré champion Depuis un bout de temps Faitait son titre Il y a quelques jours Klopp évidemment Très 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 heureux Entre temps On a pu connaître le sort Des autres clubs anglais City United et Chelsea Accompagneront les Reds En Ligue des Champions La saison prochaine Malheureusement Dans le bas de tableau On ne s'y attendait pas forcément D'ailleurs Bournemouth et Watford Sont relégués en Championship Avant de passer à la suite Et en image rapidement Je voulais qu'on se fasse Les quelques distinctions Et records depuis la reprise Bruno Fernandes Véritable héros des Red Devils Le club a perdu zéro match Depuis son arrivée Alexander-Arnold Il est devenu le premier défenseur De l'histoire A délivré 13 passes décives Au cours d'une saison de première ligue Gigi Giroud Impressionnant Au cours de ses 8 dernières titularisations Il a inscrit un total de 7 buts Les distinctions maintenant Jurgen Klopp a été élu Le meilleur entraîneur de la saison Anderson le meilleur joueur De Bruyne le meilleur passeur Avec 20 passes décisives Ederson le meilleur gardien Avec 16 skinsheets Evardi le meilleur buteur Avec 23 réalisations Finalement Saison particulière Mais saison incroyable Tout de même Petit aparté Ligue des Champions Aujourd'hui avant de passer Au déclat de la semaine Tout simplement Après cette nouvelle La finale de la Ligue des Champions Le dimanche 23 août prochain Sera diffusée sur TF1 Et commentée en plus Par Bigchain Téliza Razou Et Greg Marc Gauton Je vois déjà des commentaires C'est donc sur TF1 Que le PSG va soulever La première Ligue des Champions De son histoire Non concrètement Excellente nouvelle On va retrouver la saveur Coupe du monde un petit peu C'est pas tout Des nouvelles concernant La prochaine Ligue des Champions Cette fois-ci SFR et Media Pro Ont officialisé la signature De deux accords Un concernant la distribution De la nouvelle chaîne de foot Téléfoot Et l'autre permettant La co-diffusion De la Ligue des Champions Et de la Ligue Europa Donc en fait SFR est le premier opérateur A proposer la chaîne Escroquerie quand même Dites-vous que pour y avoir accès Va falloir payer un abonnement De 25,90€ par mois Avec l'engagement Puisque sans engagement Ce sera 29,90€ Le streaming ça suffira Après bon Quand on voit les sommes Qui sont déboursées Pour pouvoir diffuser Les compétitions On peut comprendre Entre guillemets On mentionne quelques déclarations Récentes intéressantes On en parle ensuite C'est parti On commence avec Jurgen Klopp Buvez ce que vous voulez Mais vous devez vous préparer A une fête Quand cette saloperie de virus Sera partie Ah moi j'ai hâte de voir ça Guardiola sur la saison Des Citizens Il y a deux saisons Nous avons fait une série De 18 victoires La saison dernière 14 Et c'est la première fois Cette saison Que nous gagnerons 4 matchs de suite C'est dire à quel point Notre régularité A été médiocre cette saison Au moins il le dit Et il en est conscient Malgré la deuxième place Du championnat On continue avec les entraîneurs André Villas-Boas Cette fois-ci Sur la rumeur Mbanyang Allo M J'ai fait savoir à l'entourage Du joueur Qu'on n'est pas sur lui Qu'on n'a pas fait d'offres On n'a ni les moyens Ni l'intérêt Pour le faire venir Si maintenant Mais personne ne sait Ce qu'il se passera J'ai un contrat Et je suis à l'aise Dans le football Tout peut arriver Tout change du jour au lendemain Je ne sais pas jusqu'à quand Je serai là Bon il vient de finir une saison Avec une ligue en poche Je pense que ça devrait le faire déjà Au moins pour la saison prochaine Et justement Tiens un de ces joueurs Modric Terminé ma carrière au Real Qui ne le voudrait pas Mais il reste à savoir Si le club le voudra Le Real est ma maison Mais le Real décide De ce qui est le mieux pour le club Ça se tient Eden Hazard Cette année C'est collectivement Qu'on a remporté ce titre Car moi au niveau individuel J'ai sûrement fait La moins bonne saison de ma carrière Il le reconnaît Mbappé blessé Malheureusement Mais quelques jours avant La bonne nouvelle C'est qu'il a confirmé Qu'il est resté au PSG La saison prochaine On s'en doutait un petit peu concrètement Adil Rami au sujet De la coupe du monde 2018 J'ai pas mal d'amis belges Avant quand je parlais avec eux On discutait de tout et de rien Maintenant on dirait Qu'ils me disent On était meilleur que vous A la coupe du monde Mais c'est fini Passez autre chose Ce n'est pas de ma faute Si vous avez été moins intelligents que nous A vouloir montrer votre jeu Dès le départ Ah mais bel C'est pas moi qui l'ai dit Ribéry sur Ronaldo Il a toujours eu une grande fin Il a toujours voulu s'améliorer Il cherche toujours de nouveaux défis Il ne se contente pas de l'entraînement Ni du match C'est ce qui fait la différence Mentalité incroyable Même après quelques années Ce fameux ballon d'or volé Pour finir Des nouvelles de Patrice Evra C'est peut-être pas une bonne nouvelle Pour certains Je vous l'accorde Sur le sacre de Liverpool Il a dit je cite Je voudrais les féliciter sincèrement Il était temps Les gars la dernière fois Que vous avez gagné J'avais 9 ans J'étais en train de demander de l'argent Devant chaque magasin Pour m'acheter un kebab Hey guys Quelques tweets maintenant Qui ont illuminé ma TL Au cours des derniers jours Second photo faveur J'ai pas de дней Ah là là Si certains buts À l'entraînement Étèient inscrit Au cours d'un match officiel Bref Vous allez comprendre Enfin pour conclure comme d'habitude votre question avec l'hashtag Hélène Penses-tu que Zidane entraînera un jour l'équipe de France ? Ça avouer on le sait tous on le sait évidemment que oui Deschamps même le Gret je crois je suis pas sûr On a déjà parlé en conférence de presse Pour moi oui ça va se faire un jour ou l'autre Bref voilà l'équipe c'est tout pour la QF du jour j'espère vraiment Vous l'avez kiffé je compte si vous c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu Pensez à lâcher le commentaire avec votre question Plus la chaque Hélène pour le prochain épisode Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Alex Tch Ciao Sous-titrage ST' 501